la mise à jour disponible sur des 5 grain d'heure c'est à dire des 5 grain d'heure 2.7 dans cette vidéo je vais te parler de tout ce qu'ils ont apporté comme nouveauté du début jusqu'à la fin si tu aimes tout ce que je fais tout ce que moi je te demande si tu me suis sur facebook youtube peu importe que tu as dormi sur la vidéo pouce bleu abonne toi actif surtout la clôt de notification partage partage ça va permettre de montrer la vidéo à beaucoup de personnes donc pour ne plus trop tarder je sais que si tu regardes ma vidéo tu n'as pas trop d'idées comment télécher des 5 grain d'heure va commencer d'avoir pas ça te montrer rapidement et on va parler de tout ce qui est une nouveauté donc votre chaîne des 5 grain d'heure vous allez partir directement sur google ici vous pouvez aussi me suivre sur mon compte instagram aussi et oui je laisse vraiment beaucoup de petits éléments qui sont vraiment très intéressants sur le compte instagram voilà vous allez partir sur votre google vous allez taper des 5 grain d'heure et vous allez cliquer juste ici des 5 grain d'heure une fois que vous allez cliquer dessus regardez hop il va nous rediriger directement sur le site officiel et si le site officiel je vais dépasser un peu ma caméra vous allez voir ici free download ici une fois que tu cliques là automatiquement tu vas te laisser des 5 grain d'heure il va t'apporter le setup de ton ordinateur et sur le setup encore tu vas récliquer sur le même setup pour l'installer mais dans l'installation tu dois être connecté pour qu'il puisse télécharger tous les éléments pour l'installer correctement sur ton ordinateur donc voilà comment tu vas l'installer il est très simple il n'est pas compliqué et tous les détails automatiquement tu vas pouvoir l'avoir comme tu le vois directement sur mon écran parce que c'est la version gratuite que j'utilise pour des 5 grain d'heure parce que c'est pas le cercle du pont pour faire mes travaux même si je le comprends de manière générale donc pour ne pas trop tarder on va aller rapidement dans tout ce qui est nouveauté et je vais vous expliquer cas par cas donc ici premièrement on va venir sur what news defy render donc on va directement et je vais vous expliquer chaque étape je vais bouger un peu la caméra juste ici voilà donc on reprend je coupe le son ici on a su eux-mêmes les propages je clique dessus voilà et je bloque on voit ici ils ont mis light source orientation contrôle c'est à dire ici ils ont facilité l'orientation de la lumière c'est à dire si je vais faire le mouvement au niveau de l'éclairage que j'ajoute peut-être dans ma scène de manière générale au niveau de l'orientation ils ont apporté encore plus de détails ils ont rendu ça encore plus simple dans l'utilisation de manière générale donc c'est ce que vous devez comprendre toute cette partie donc je laisse que tout le monde puisse voir oui de manière générale voilà ça c'est très simple maintenant avec des séries de il facilite au fur et à mesure ils performent ils apportent beaucoup de détails donc ça rend encore les trucs encore plus simple nous allons voir ça dans la version 2.2.7 ici on parle de quoi u-depth global illumination ça c'est très important pour l'éclairage d'une scène que ce soit la scène intérieure comme la scène extérieure ça va apporter encore son côté très très réaliste à une scène donc dans la version 2.7 ils ont apporté encore plus de détails dessus sur l'illumination globale de la scène donc voilà on va cliquer vous allez voir dans la vidéo même ils ont passé mais dans une scène intérieure pour nous montrer encore regarder vous voyez au niveau du salon voyez ça apporte encore plus de détails au niveau de l'éclairage intérieur d'une scène l'illumination globale on dit ici ils ont mis quoi ici test i a ultra hd testu dont vous allez voir simulaires en cliquant dessus voilà sur cette partie vous allez voir en cliquant une fois vous voyez regardez comment ça y est et après quand on repasse vous voyez la différence on va venir ici et à make seamless regardez un peu un détail qui est vraiment très important que une personne qui n'a pas trop peut-être qui n'utilise pas trop les rendus qui veut performer mais c'est sa première fois mais qui ne prête pas trop attention aux détails vous allez voir que lorsque vous vous ajoutez une texture à un objet ça peut être un fauteuil ça peut être le mur peu importe ça peut être une vase comme on la présente ici dans la vidéo de dessin souvent vous allez voir que la testu peut venir avec des imperfections ou bien soit la texture n'est pas bien configuré au niveau de sa taille ou bien n'est pas bien adapté à l'élément de manière générale et vous allez voir que ça peut apporter ses imperfections à regarder ici sur la vase vous allez voir qu'on a des lignes qui sont juste ici regardez les lignes juste là ici et là aussi ça c'est très très mauvais pour l'oeil au niveau du visuel parce que le rendu c'est le visuel quand quelqu'un regarde ton rendu automatiquement est ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont pas trop courants de ton rendu c'est tout ça c'est tous ces petits détails que vous devez corriger mais dans la version 2.7 de defy render ils ont corrigé tous ces éléments là vous voyez on va appuyer hop vous allez voir regardez on ajoute hop et vous voyez que directement tous ces petits détails toutes ces lignes qu'on voyait au départ ont disparu regardez ils cliquent dessus et même comme elles étaient avant vous voyez les lignes étaient comme avant et lorsqu'ils ont apporté toute la correction dans la version 2.7 elles sont devenues comment vous voyez vous voyez maintenant la différence là c'est comme ça que vous devez apprendre à pouvoir rendre maximiser de sorte que l'attention soit encore plus réaliste parce qu'une fois qu'il y a un petit défaut l'attention ne sera pas réaliste et puis le rendu que même tu vas faire sortir ça risque de ne pas être réaliste c'est ces petits détails qu'il faut vraiment beaucoup prêter attention donc mais c'est l'est on continue vous allez voir ici à aceste un petit déçu c'est à dire quoi au niveau des décès gréda au niveau de la scène ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle c'est l'être qu'ils avaient déjà ajouté avant mais ils ont encore apporté plus de détails encore c'est que quoi grâce à l'intelligence artificielle tu peux taper ce que tu veux tu peux taper le test que tu veux et ça va te faire ressortir ce que tu as tapé en 3d de manière générale donc je vais venir aujourd'hui il peut dit par exemple j'apprends un truc très très simple de manière générale c'est petit quoi je veux que mon ordinateur soit sur la table ou bien je veux une poupée dans le canapé un truc comme ça et ça va me faire ressortir ce que j'ai saisi ici en 3d et je vais pouvoir ajouter cela dans ma scène voilà mais avec la version gratuite je pense qu'il ya des éléments au niveau des options que vous n'allez pas avoir ça sera plus avec la version payante voilà donc voilà l'exemple qu'on vous montre ici prompt les clics dessus vous allez voir il choisit cartoon hop générait et voit qu'il prend et glisse et puis l'ajouter directement dans la scène que vous allez avoir votre élément voilà ils sont ici c'est un peu rapide et vous allez voir directement votre élément dans la scène ici et ça c'est très très intéressant d'abord pour ceux qui font l'aménagement comme on le présente ici et aussi pour ceux qui font la post production aussi dans photoshop parce que souvent il ya des trucs que tu veux ajouter mais tellement c'est un peu compliqué tu as du mal mais à cause de l'ia ça devient vraiment très très simple donc ça c'est vraiment un truc vraiment très très intéressant dans le test 3d bêta donc on continue ici move camera movement templates c'est à dire quoi le mouvement que tu vas donner à la caméra lorsque tu vas faire l'animation vidéo c'est ce mouvement là qu'on nous on va ressentir dans ton animation vidéo en fonction du sens que tu donnes le sens que tu donnes à ta caméra donc par exemple on te montre ici un gros bâtiment qui est bel et bien installé ici et de manière générale on va lui donner un mouvement de manière générale et c'est passé vous voyez un point mouvement ici vous avez plusieurs types on va l'impédé vous allez voir alors ici on va l'impédé tout doucement on va un peu derrière voilà on clique ici voilà et si vous avez plusieurs types regardez vous avez plusieurs types de mouvements vous avez plusieurs types de trucs 360 plans et tout ça donc ils ont pour lui à la spirale pleine ici et ils vont l'ajouter comme le mouvement de la caméra et on clique ici hop on l'ajoute et on voit que le mouvement qu'il fait autour du bâtiment quand tu vas faire la configuration au niveau de ton animation vidéo il aura le même mouvement de manière générale donc les clics dessus hop vous allez voir de manière générale c'est ce que vous voyez maintenant donc c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie et moi l'optimisation de la végétation c'est un détail que qui est vraiment très important dans un rendu lorsque tu vas faire tout ce qui est composition et autres lorsque tu vas aménager et autres si ces détails ne sont pas réalistes peu importe les textures l'éclairage que tu vas ajouter ton rendu ne sera pas beau parce que c'est tous ces éléments là qui vont ensemble donc lorsque j'appuie regarder ils ont optimisé et ça c'est vrai on a ces détails dans l'oumiot mais je pense encore que sur ce côté là l'oumiot mais encore limité nous même encore libéré on peut faire beaucoup de choses à l'oumiot je n'ai dit ce qu'on veut pas mais sur ces détails là côté végétation surtout dans le gazon au niveau du sol vous allez voir que l'oumiot est encore un peu limité il optimise pas ce détail encore bien donc on clique dessus hop il a des ségrènes a vraiment frappé un coup new grass type ils ont ajouté de nouveau de nouveau type d'éléments en fonction de tout ce qui est rbo tout ça dans la bibliothèque et ça c'est vraiment un détail parce que on n'a pas besoin d'utiliser un truc toujours et ça côté verré ils ont déjà passé ils ont déjà dépassé ça parce qu'avec verré on peut faire beaucoup de choses avec le fut avec le skater beaucoup 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 de choses mais dans l'oumiot c'est limité dans des ségrènes il y en fait mais c'était pas trop optimisé mais dans la version 2.7 ils ont apporté beaucoup de nouveautés parce que c'est des éléments qui apportent en son côté réaliste à un rendu donc je clique ici vous allez voir 3d connection space move spot beta donc voilà ici c'est pas un truc qui va beaucoup nous intéresser ou tout ça moi c'est un truc c'est pas une fonctionnalité que j'ai beaucoup aimé voilà et celle là ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment très intéressante parce que de manière générale moi je suis utilisateur de verré puis corona j'utilise aussi des serrées même si il n'y prend pas forcément pour faire des projets des projets pour des clients mais de manière générale je l'utilise il ya aussi l'oumiot et autres le c'est mais le c'est qu'il y a deux le c'est qu'il utilise le plus il y a verré et corona rendu pourquoi j'insiste beaucoup sur verré corona rendu surtout verré vous allez voir qu'on n'a pas d'autres langues on a seulement l'anglais vous voyez on a seulement l'anglais donc ici dans des années ils ont ajouté l'espagnol et ils vont ajouter encore plus le français et tout ça et ça va encore diversifié la fluidité ça va encore apporter plus de détails sur le lui c'est ça c'est très important si je parle français je dois avoir la facilité de changer mon logiciel en français pour mieux travailler si je parle espagnol peu importe la langue que je parle et ça c'est vraiment très important voilà c'est de ça qu'on vous parle ici spanish language vous voyez de more language option vous voyez c'est très très important pour tous utilisateurs de l'usel 3d ici coloré transparent channel ici ça c'est des trucs qu'il y a déjà d'enverré mais même dans deux séries de maison juste optimiser on va aller un peu derrière on va aller un peu derrière voilà juste un peu derrière ici de manière générale ici c'est un c'est des éléments qu'on utilise pour quoi c'est des éléments qu'on utilise pour faire quoi la post production soit dans des séries de soit dans photoshop d'enverré on a le frame buffer qu'on peut utiliser pour faire la post production directement d'enverré comme on peut prendre ces maps là ces éléments ces détails là les éléments on les appelle généralement les éléments des rendus qui nous facilitent la post production dans photoshop le rendant de calor matériel id c'est quoi son rôle c'est de sélectionner des zones par exemple si je l'envoie si j'envoie tout mais tous mes éléments que vous voyez ici les éléments des rendus dans photoshop et que je vais appliquer une sélection dans un dans un endroit sans affecter un autre endroit celui-là il sera vraiment très intéressant c'est à dire je sélectionne la partie bleue sans affecter cette partie c'est vraiment très intéressant pour faire la post production en photoshop et là ils ont vraiment frappé un gros coup donc on clique dessus hop ils ont changé voilà c'est vraiment être vraiment très très intéressant pour bonifier encore le rendu ces détails là on continue réalité virtual reality c'est vraiment très intéressant réalité virtual voilà c'était pour moi voilà des trucs comme ça mais c'est pas des trucs qu'on va beaucoup utiliser à moi c'est souvent on veut s'amuser de manière générale mais j'ai vu aussi la nouvelle mise à jour de verre verre quand il parle de la nouvelle mise à jour ce qu'ils vont lancer plus tard le unbox live une box de verre j'ai vu ils ont parlé de beaucoup beaucoup d'éléments qu'ils veulent combiner un de ce qui permet d'entendre le même truc et tout ça il y a vraiment beaucoup de trucs qui arrive qui arrive vraiment de manière générale donc on continue avec de fire render on continue ici voilà on dit ils ont ajouté encore beaucoup de végétation tools voilà d'outils de végétation beaucoup beaucoup d'éléments voilà et là moi personnellement ce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est le skater le skater ou le skater si je le prononce bien du dessin grinder et ça pour moi c'est la meilleure mise à jour du logiciel de manière générale en clic ici vous allez voir pourquoi je le dis regardez on pense simplement en glisse vous voyez ce que ça fait on prend simplement en glisse on a plus bien de se fatiguer il suffit juste de bien délimiter les zones où tu veux ajouter de la végétation bien délimiter proprement tout est correct toi tu fais seulement un glisser déposé glisser déposé glisser déposé voyez un logiciel il faudrait qu'on s'il facilite la vie à l'utilisateur au fait donc là ils ont frappé vraiment gros coup et pour moi personnellement il ya la langue plus de l'un qui vont acheter dans le usl et à le skater ou les skaters si je le prononce bien de manière générale c'est les deux fonctionnalités là que j'ai trouvé encore plus que j'ai trouvé vraiment très très intéressante de manière générale donc on clique dessus hop vous voyez une fois et puis ce qui est intéressant ça nous donne des variétés oui on a tout ce qui a vu est bien des variétés on a ce type ce type ce type ce type ce type de manière générale ça c'est vraiment très très cool je clique dessus on continue vous voyez même on peut peupler une ville en quelques clics donc on clique dessus pour des gens qui font de gros projets par exemple des villes des trucs comme ça ça va beaucoup les aider en termes de végétation vous voyez rapide en quelques clics c'est fini vous voyez c'est y aller si je prends j'ai glisse avec les clics c'est fini il n'a pas encore je glisse c'est terminé c'est la meilleure mise à jour de dessin grain de regarder et c'est tout c'est fini on passe à autre chose pour moi c'est la mieux c'est l'une des mieux même la meilleure du reste des suces il pèse mes mots c'est la meilleure parce que ça c'est très fatiguant souvent pour faire des combinaisons je vais mettre du gazon après je vais mettre un peu de trucs un peu de pièces à traiter à la ville une fois on glisse hop c'est fini c'est la meilleure mise à jour de dessin redor pour le moment dans la version 2.7 et ça c'est vraiment quelque chose que ils ont vraiment frappé un gros coup là dessus sur la version 2.7 regardez ce qui s'est passé c'est très rapide on n'est pas plus le temps on ajuste on randomise landscape project on fait des trucs rapidement on n'a plus bien c'est fatigué et tout ça generate skater c'est vous voyez realistic landscape indifferential c'est très très et puis aussi le groupement de deux personnes vous voyez on peut grouper d'après vous voyez souvent on peut peupler des zones très rapidement donc pour des gens qui font de gros bâtiments des cités des villes et autres vous voyez on doit mettre l'ambiance tout ça ça fait partie de la composition on doit mettre l'ambiance et tout ça dans la ville pour qu'on puisse sentir que ce que tu fais vie le rendu c'est ça que ce que tu fais vie de manière générale donc lorsqu'ils cliquent dessus ils ont apporté encore plus d'optimisation sur ces détails de manière générale et c'est vraiment très intéressant et puis le new l'or polygo assist ça c'est vraiment très intéressant donc voilà ce qu'ils ont apporté de nouveau dans des cinq grains d'heures si tu as aimé ma vidéo tout ce que moi je te demande n'oublie pas d'être abonné d'activer la cloche de notification et si ce je te dis à la prochaine vidéo ciao